Eh ! Quelles études pour travailler dans la cybersécurité ? Eh bien, voici des stats extrêmement importantes à comprendre avant de commencer. Je vais pour cela me baser sur le sondage, les sondages très récents de l'ANSI sur les métiers et les profils de la cybersécurité. Environ 7 personnes sur 10 travaillant dans la cybersécurité avec 5 ans d'expérience ou moins possèdent un bac plus 5, peu importe lequel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un bac plus 5 est obligatoire, car 13% ont un bac plus 2 ou moins. Voici deux autres faits encore plus importants. D'abord, près de la moitié des nouveaux entrants dans la cybersécurité ont moins de 30 ans. Et dans l'autre sens, près de la moitié ont 30 ans et plus. Il n'y a donc pas de véritable limite d'âge. Ensuite, 51% des répondants n'ont ni diplôme ni certification en cybersécurité éventuellement. Certains ont un bac plus 5 dans un domaine particulier, mais pas forcément spécialisé dans la cybersécurité. 31% des répondants ont un diplôme spécialisé cette fois en cybersécurité et même pourcentage pour une certification spécialisée en cybersécurité. L'équivalence des pourcentages entre diplôme et certification donne une vraie chance aux personnes en reconversion qui souhaitent se certifier plutôt que de reprendre de longues études. Bien, maintenant passons aux 5 catégories de métiers dans la cybersécurité telles que définies par le sondage de l'ANSI. Je ne vais pas les réexpliquer car j'en avais déjà fait une vidéo dédiée, mais je vais m'intéresser ici aux exemples de métiers et surtout aux études et aux diplômes liés avec des notes très importantes. On va commencer par les métiers qui sont les plus « faciles » à trouver et à exercer quand on débute dans le domaine. Et ils se trouvent surtout dans les métiers dédiés à la gestion des incidents et des crises de sécurité. Ce domaine regroupe des métiers comme « analyst de la menace » et « analyst SOC ». Un SOC, pour Security Operation Center, est une unité chargée de surveiller et d'analyser en permanence le dispositif de sécurité d'une organisation donnée. Les tâches courantes comprennent par exemple la collecte d'informations, l'analyse des logs, le traitement d'alerte et même l'évaluation de risque. C'est donc un parfait premier job pour gagner en expérience et vous trouverez des offres d'emploi à partir de Bac plus 2, voire même moins selon bien sûr le profil. Mais alors quelles études faire précisément et concrètement pour cela ? Plus vous vous rapprochez naturellement d'un Bac plus 5 spécialisé dans la gestion de risque ou d'incidents, plus vous aurez de facilité. Mais curieusement, aucune entreprise ne donne un nom de diplôme en particulier. Indice, il parle plutôt d'expérience et de profil. Alors allons sur le magnifique site trouvez-mon-master.gouv et cherchons Analystes Sock. Alors cherchons Analystes de la menace. Analystes Cybersécurité. Cela me mène à un nouveau point très important. Comme vous le constatez, il n'existe en fait souvent pas de diplôme spécialisé dans un métier précis de la cybersécurité. Vous allez trouver ça incroyable ? Mais en fait, ça s'explique notamment par le fait que le domaine évolue vite et que des besoins métiers arrivent rapidement, sans même au final avoir de parcours universitaires existants au préalable. L'affiche métier Analystes Sock de Studirama a été créée en 2019. Celle du CIDJ a été créée en 2020. Il y a 5 ans ou plus, personne ne parlait d'Analystes Sock. Et dans 5 ans, on aura peut-être besoin d'Analystes Sécurité Métavers. Je dis n'importe quoi, ça n'existe pas ou pas encore, mais c'est probable. Et il n'y aura aucun diplôme spécialisé dans ce métier, dans ce domaine. Là, vous voyez qu'au final, le choix des études n'est pas forcément la bonne question à se poser. Vous devriez plutôt chercher quel profil il faut pour travailler dans la cybersécurité au sens large. Et comme vous l'avez vu, cela peut être un Bac plus 5 dans un autre domaine. Cela peut être une certification, une expérience professionnelle ou personnelle même, et votre propre savoir-être également, votre savoir-faire, comment travailler en équipe, être autonome, etc. Le meilleur conseil que je peux donc vous donner, c'est de bosser sur ces points indépendants de vos études. Les employeurs veulent une personne capable d'eux. Les études ne sont qu'une partie, en fin de compte, du profil de cette personne capable d'eux. Même si, évidemment, si vous avez l'occasion de faire des études, vous devriez en faire. Elles ne sont pas inutiles pour autant. Mais peut-être que vous devriez vous orienter vers quelque chose de général par défaut, si vous n'avez pas d'idées précises en tête, et surtout si aucun diplôme lié n'existe. On a ensuite les métiers dédiés à la conception et au maintien d'un système d'information sécurisé. Celui-ci va tout particulièrement intéresser les personnes qui préfèrent le côté programmation et système de la cybersécurité. On y trouve les administrateurs sécurité, pentesters ou encore développeurs sécurité. Mais là, le petit souci qu'il y a, c'est que tout le monde ou presque veut faire pentester ou veut faire programmeur à cœur. Ce qui fait que les entreprises finissent par avoir petit à petit de plus en plus de candidats, malgré la pénurie, et que ça va devenir de plus en plus sélectif. Encore une fois, sélectif ne signifie pas forcément un choix sur le diplôme, mais sur le profil. Petite astuce pour accéder facilement aux métiers de ce domaine. Des postes comme technicien, intégrateur ou administrateur système et sécurité permettent de gagner une première expérience pertinente. Ce sont des métiers accessibles aux débutants, comme avec les métiers d'analyste d'ailleurs, comme l'analyste SOC qu'on a vu précédemment. Concernant les diplômes, il existe de plus en plus de masters et de certifications spécialisées dans la, je cite, « Sécurité numérique », « Sécurité de l'information », voire « Audit des systèmes d'information ». Tous ces masters ou ces diplômes, en tout cas, sont finalement utiles pour beaucoup de métiers dans la cybersécurité, car ils ont tous un aspect générique, ne serait-ce que dans leur nom. Je ne peux pas vous faire une liste exhaustive de tous les diplômes. Déjà, au bout de un an, elles seraient peut-être déjà obsolètes. C'est en fait à vous, vraiment, d'observer ce qu'il y a dans votre région. Gardez en tête que vous n'avez pas besoin absolument d'avoir un diplôme spécialisé dans un métier, si déjà il existe, mais qu'avoir un diplôme, si possible, élevé, n'est pas un désavantage pour autant. Troisième domaine, conseils, services et recherches en cybersécurité. Alors, juste une petite note concernant le métier d'ingénieur cybersécurité. On entend souvent dire, « Moi, j'aimerais bien être ingénieur sécurité ». Mais très souvent, l'ingénieur est spécialisé dans l'un des domaines que l'on voit, par exemple. Vous pouvez être ingénieur SOC, ingénieur réglementaire, ingénieur système, ingénieur réseau, peu importe. Les métiers dans ce domaine sont plus fluides qu'on ne le pense, et vous pourrez évoluer vers d'autres métiers durant votre carrière. Donc, pour nos métiers du conseil, on a le fameux consultant sécurité, qui, pour l'anecdote, est le métier le plus pratiqué en cybersécurité, avec 18% des employés. Et si on ajoute l'analyste de la menace dont nous avons parlé précédemment, eh bien, on couvre environ un quart des métiers de la cybersécurité sur le terrain. Le consultant sécurité est très prisé, pour une raison très simple. En cybersécurité, la faille est humaine. C'est très bien d'avoir un système sécurisé, mais le problème, il est entre la chaise et le clavier, comme on dit. De ce fait, beaucoup d'entreprises ont besoin de conseils humains, personnalisés et efficaces. Le consultant est donc une personne qui va reconnaître les besoins de son client, qui va anticiper, qui va établir des conseils sur mesure, et qui va faire un suivi. Même remarque que pour l'ingénieur, le consultant peut très bien être spécialisé dans la mise en place d'un système particulier, d'un réseau, d'une politique de sécurité, peu importe. C'est un métier qui demande, par contre, une certaine maîtrise, c'est-à-dire que l'entreprise qui l'emploie veut être conseillée par un vrai expert, ou une vraie experte. Tout repose potentiellement ensuite sur le plan d'action défini par le consultant. Alors je ne dis pas que le droit à l'erreur est autorisé pour d'autres métiers, mais disons qu'il est potentiellement plus tolérable dans d'autres métiers. De ce fait, le consultant est plus souvent employé après avoir déjà démontré une expérience, ou en tout cas avec un CV solide. Je ne dis pas que c'est impossible pour autant, mais que pour un débutant, ce n'est peut-être pas le plus adapté. Et en parlant d'adapter, l'avant-dernier grand domaine concerne le pilotage des projets sécurité. Alors là, on ne va pas entrer dans les détails, ce sont logiquement les directeurs, les responsables, etc., qui finalement sont souvent des personnes ayant eu d'autres métiers avant et ayant évolué professionnellement. Donc au niveau des études, c'est encore plus diversifié et ce n'est pas forcément adapté, vous le concevrez. Mais il y a un dernier point que je voudrais traiter, c'est celui des métiers connexes. Il y a deux types de métiers connexes. D'abord, les métiers informatiques, ou même juridiques, qui ne sont pas spécialisés dans la cybersécurité, mais qui vous permettent quand même d'y mettre les pieds, comme tout ce qui est développement informatique, développement web, réseau informatique, et bien d'autres. Ce qui offre à nouveau beaucoup de portes d'entrée, notamment pour un débutant, et notamment avec d'autres diplômes non spécialisés. C'est pour ça que je veux vraiment vous dire, ne me dites pas, moi je n'ai pas de diplôme en cybersécurité, je ne peux rien faire, c'est absolument faux. Vous l'avez vu avec le sondage, il est tout à fait possible, je le répète, il est tout à fait possible d'entrer dans le domaine de la cybersécurité sans avoir un diplôme spécialisé. Et ensuite, on a les métiers qui sont exercés, finalement, en tant qu'indépendant ou indépendante. Là, il n'y a pas besoin d'un quelconque diplôme, car vous êtes votre propre patron. Je dis pas besoin de diplôme, oui et non, parce que pas besoin pour faire les démarches et pour se lancer, mais évidemment, si vous avez des clients ensuite, il conviendra tout de même de montrer une sorte de CV à un client pour que justement, il souhaite continuer avec vous et puis payer vos prestations. Si cela vous intéresse, et donc vous avez visionné la vidéo jusqu'ici, dites-le-moi dans les commentaires et je pourrais, par exemple, faire une vidéo dédiée à l'activité indépendante, cette fois-ci, dans ce domaine. Et cela, tout simplement parce que c'est dans ce domaine que j'évolue personnellement, donc je peux, bien sûr, en parler. Pour résumer et pour faire un plan d'action simple en quatre étapes. Étape numéro 1, trouver votre voie. Trouver un domaine qui vous corresponde parmi ceux cités, puis un ou deux métiers liés. Ceci sera votre objectif final. Si vous ne savez pas, eh bien, partez par défaut vers les métiers accessibles aux débutants, comme ceux qu'on a vus, analystes soc, techniciens, sécurité, peu importe. Étape numéro 2, faites votre choix de parcours. Selon votre profil, si vous le pouvez, faites des études qui sont liées directement au domaine ou qui sont généralistes par défaut. Si vous ne le pouvez pas ou ne voulez pas, essayez de trouver peut-être une ou plusieurs certifications liées à la place. Étape numéro 3, améliorer votre employabilité. C'est-à-dire, faites un portfolio avec des projets personnels ou professionnels même que vous pourrez mettre en avant sur votre CV. J'en ai fait une vidéo dédiée. Participez également à des salons, à des conférences, à des groupes de discussion sur Internet. Bref, réseautez et mettez-vous en avant, sauf si vraiment vous êtes timide. Pour information, 57% des recrutements se font via ce qu'on appelle le marché caché, donc avec des approches directes de la part du recruteur lorsqu'il trouve des profils intéressants, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut candidater, répondre à des candidatures, mais bien souvent, les candidatures qui apparaissent sur Indeed, LinkedIn ou peu importe, et bien c'est comme des candidatures, si vous voulez, qui restent entre guillemets, c'est-à-dire que le recruteur a déjà fait une recherche dans son réseau proche, il a déjà contacté des personnes, il n'a pas trouvé, et bien il va mettre l'offre d'emploi. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout, je ne dis pas que c'est la norme, mais le sondage le montre, 57% tout de même des emplois sont faits via ce fameux marché caché. Et étape numéro 4, postuler tout simplement à une offre ou des offres d'emploi liées. Là, vous allez peut-être avoir des refus, et bien essayez encore. Si rien n'y fait vraiment au bout de beaucoup de tentatives, essayez peut-être un métier plus accessible aux débutants, ou retournez à l'étape 3, refortifiez votre profil. Et de façon alternative, dans cette étape 4, vous pouvez également faire votre travail en tant qu'indépendant. Dans tous les cas, formez-vous en permanence, restez passionné par ce domaine, et surtout n'abandonnez pas à cause d'un diplôme qui manquerait, d'un employeur qui n'a pas répondu, ou de je ne sais quoi. Et puis la petite pub en fin de vidéo, sur Cyberini, mon centre de formation en cybersécurité, nous voyons tout cela en détail, avec un parcours de formation complet, des exemples pratiques, et une certification cybersécurité reconnue par l'État. Le but étant de vous propulser concrètement dans le domaine, sans trop vous casser la tête, et dans la bonne humeur. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501